Premier soir à Marrakech et passage obligé pour moi sur la place Gemma Elfna mais avant vous l'avez vu le sport local ici c'est plutôt l'art de se faufiler entre les voitures pour traverser les rues. Demain j'ai rendez-vous avec Christophe Guillarmé qui me parlera de sa participation au festival de Marrakech. Alors donc pour les personnalités qui vont m'accompagner sur le tapis rouge ou que je vais habiller pendant cette quinzième édition du festival du film de Marrakech donc je commence à l'ouverture par la Miss France donc reine de beauté Laetitia Bléger donc ça va être un moment assez glamour puisque c'est vrai que voilà c'est tout tout est dans le sublime et le glamour avec les reines de beauté. Donc je l'aurai les premiers jours donc on va faire plusieurs passages sur le tapis rouge. Je peux vous dire d'ailleurs on exclut qu'elle sera en bleu marine normalement si rien ne change ici ce soir peut-être que vous verrez des images. Ensuite j'aurai la comédienne française Emmanuelle Boidron qu'on a vu pendant dix ans aux côtés de Roger Hanin dans Navarro sur TF1. Voilà donc je pense qu'elle sera aussi en fuchsia. J'aurai également la comédienne marocaine Asma Kamnichi que je dois aller habiller d'ailleurs tout à l'heure pour l'ouverture. A priori elle aurait choisi une robe rouge mais je vous donne beaucoup d'indiscrétion là. J'attends aussi la comédienne marocaine Sonia Okacha qu'on avait vu dans elle était dans un film en compétition je crois c'est il y a trois ans c'est là où je l'ai rencontré pour le film Zéro de Noureddin Lakmari. Voilà donc ensuite à la fin j'aurai la petite comédienne qui était dans un film qui s'appelle Bande de filles qui était révélation au César 2015 cette année Assa Silla. Donc ça va être un peu la première fois qu'elle vient à Marrakech. Voilà c'est un challenge donc pour la clôture ça va être un peu un peu sympathique. Et puis après il y a toujours des... j'attends aussi peut-être Gabrielle Lazure la comédienne française. Plusieurs enfin on va voir. Enfin c'est vrai que je suis un amoureux du Maroc depuis de nombreuses années. Avant je ne venais pas du tout pour le festival. Je venais ici pas pour le loisir parce que c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est l'une des villes les plus belles au monde je pense. Il y a une ambiance, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se passe qu'on retrouve. Il y a une magie ici à Marrakech qu'on retrouve nulle part ailleurs. J'ai appris à aimer Casa. Maintenant j'adore Casablanca aussi. Mais je trouve que vraiment il y a le peuple marocain. On ne peut pas ne pas être amoureux du peuple marocain. Donc voilà je reviens toujours avec grand plaisir. Et en plus maintenant j'ai entre guillemets une raison professionnelle de venir. Donc je suis bien content de la garder parce que c'est vrai que je pense que je ne peux plus me passer du climat au mois de décembre à Marrakech. Ça nous fait du bien en venant de Paris. C'est un chanteur quoi. C'est un chanteur. Chant. Chant. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Jérémy Diaz.